Première page, premières images, Olus. Olus, les bains, cure thermale, curé, terminé, la messe est dite. Les hommes passent au cimetière et les murs en pierre restent de marbre. Lieu, Olus. Olus, les bains, je me répète, c'est le syndrome des poètes aux tristes. Zoé. Zoé Cosson. Et si les mots sont les vêtements de l'émotion, alors nos stylos habillent nos phrases, mais peuvent-ils vraiment sauver nos villages du naufrage ? Dans le bus littéraire, les métaphores roulent des R de village d'antan et d'hier. C'est le début, c'est le terminus. Parce qu'on ne passe pas à Olus, on s'y rend. Cet inventaire littéraire est une photographie dépliée d'un village adossé au flanc d'une montagne sans phare où le fardeau des fantômes confère aux phrases une fraternité géographique des pierres qui se la ferment. Bon gré, mal gré, les bains sont arrivés à leur terme. Olus est un village au visage désolé, mais faut-il pour autant s'excuser du temps qui n'a cessé de filer. Restent les papillons en papier à l'encre bien ancrée. Restent les mots qui jouent le rôle des matons pour ne pas que les bâtiments s'enfuient. Ils sont les bergers immobiles d'un bétail de béton. À Souleymane Diamanka A Souleymane Diamant A Souleymane Diamant A Souleymane Diamant